Musique Salut à tous, c'est avec un immense plaisir qui nous peut retrouver pour une nouvelle émission. Et oui, nous l'aventure sucrée avec Nessé peut continuer. Nessé lui propose une panoplie de produits, à commencer par le lait évridé qui est de retour sur le marché. C'est un du lait de qualité et très pratique. Nous avons aussi d'autres produits comme le lait carnation, le cocoa powder, et pour agrémenter, nous bannons un petit gâteau. Deux produits préférés et qui beaucoup bannent Mauricien adopté, c'est bien le condensé avec le Nessé cream. La semaine dernière, nous nous préparons le bolfi et nous allons faire ça ensemble. Mais aujourd'hui, nous pouvons mettre l'emphase de la douceur qui permet de nous gagner du temps pendant le dévalier. Nous pouvons commencer par le bolfi au coco. Nous avons différents types de bolfi. Là, nous avons le coco râpé, le coco déshydraté. Nous sommes aussi capable de servir le coco frais, le goût est différent. Mais vraiment, le coco râpé facilite nos tâches. Alors là, nous pouvons laisser griller. Alors, le coco râpé, il facilite nos tâches. Nous ne faisons pas comme si il perdait le temps en râpe coco. Mais ça, c'est une recette qui est très facile à réaliser et qu'on peut préparer quelques jours en avance. Mais nous devons bien choisir nos recettes. Ça, le bolfi, là, il est vraiment simple et il fait la différence. D'habitude, le bolfi, c'est à base du lait. Mais là, nous pouvons servir le coco râpé comme base. Et là, je peux laisser le grillé. Quand il est grillé, il lâche tout ce banc de saveur. Et aussi, il faut prendre une jolie coloration. Là, c'est bon. Maintenant, nous pouvons ajouter le sucre. Sucre blanc ou sucre roux. Dans cette recette-là, nous sommes capables de servir les deux. Alors, maintenant, nous pouvons baisser le feu. Nous pouvons laisser le sucre dissoudre. Il faut être très patient. Alors, pour cette recette, il est essentiel qu'ils aident à bien mesure la quantité des ingrédients. Par exemple, nous avons 250 g de coco râpé. Nous avons la moitié du sucre, 125 g. Mais nous devons respecter la quantité. Si nous ajoutons trop de sucre aussi, nous ne bâchons pas pour cahier. Et nous ne sommes pas capables d'écoupler. Et là, vraiment, ça sent bon quand le coco commence à griller. Et pas oublier, nous faisons cuit ce gâteau-là à feu doux une fois qu'il nous finit grillé le coco. Maintenant, nous pouvons rajouter le lait en poudre. Et vrider, bien sûr. Et bien mélanger le tout. On ajoute un peu de liquide. Et là, on nous fait bien mélanger le tout. Et comme arôme, pour cette recette, vous pouvez servir un peu de corde amombe et laitie. Bien sûr, vous êtes capable de voyer les saveurs. Vous êtes capable d'ajouter de la vanille. Vanille et coco râpé. C'est un beau moillage. Là, c'est parfait. Maintenant, nous pouvons ajouter un ingrédient qui vous fait la différence. C'est le lait condensé de Nestlé. Et dans cette recette, il est indispensable. Il faut lier le tout. D'habitude, quand nous pensons le lait condensé, nous pensons van gâteau comme goulab jamoun. Et oui, nous sommes capables de faire bien d'autres types de douceur avec. C'est un produit versatile et qui est capable de servir pendant tout le long de l'année. Et même, il faut agrémenter le goût. Une fois que c'est bien mélangé, on peut ajouter un peu de gui, le beurre clarifié. Il faut ajouter du goût, bien sûr. Mais ils sont capables, ça veut dire du beurre ou un peu de margarine. Une fois qu'ils nous trouvent, nous mélangent, ils nous commencent détachés avec le paroi. Là, c'est prêt. Alors, il y a ici un moule préparé. Je suis capable de servir un moule, mais quand on met du cling film, il facilite le démoulage. Je suis capable soit de servir un moule beurré. Pour étaler la préparation, dans le moule. Et cette recette-là, c'est mieux quand je prépare la veille. Alors, on va bien étaler. Je suis capable aussi de varier les formes, faire des petites boulettes. Une fois qu'ils m'ont bien étalé la préparation dans le moule, je peux placer au frais pendant au moins 4 à 5 heures. Et puis, je peux découpler en des carrés ou losanges. Je suis capable aussi de varier les formes, faire des petites boulettes avec et présenter dans un panier en papier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Cette fois-ci, nous vous proposons un deuxième type de burl-free. C'est un burl-free avec des fruits secs. Et pour réaliser cette recette-là, nous vous faisons une base avec du lait ou du panier. Et sans plus tarder, nous vous inviterons à regarder comment nous réaliser cette préparation. C'est pas difficile pour qu'ils se préparent le panier dans la case. Le panier, c'est un produit indien, nous pouvons appeler du fromage indien. Nous servons souvent dans un plat salé. Mais pendant la fête de Divali, nous pouvons bien faire beaucoup de gâteaux sucrés avec. Alors ici, nous pouvons le lait bruit. Et bien sûr, nous pouvons servir du lait évridé. Du lait évridé, c'est très pratique. et que l'on fait très bien. Il est instantané. Et évridé, c'est un produit de Nestlé. Alors, une fois que le lait commence à boire, nous avons ici un peu de vinaigre blanc. Nous pouvons ajouter le lait avec le lait. Là, nous pouvons laisser le lait séparé avec de l'eau, puisque du lait, c'est le lait et l'eau. Et là, je peux constater que vraiment, le lait peut tourner. Nous pouvons trouver l'eau qui peut se séparer avec les petits laits. Et nous pouvons tourner légèrement. Là, c'est bien. Une fois qu'ils ont constaté que le lait est séparé avec de l'eau, là, c'est bien. Donc, tout de suite, nous pouvons verser dans nos passoires. Eh bien, aujourd'hui, je vais servir du vinaigre pour faire le lait tourné. Je suis capable aussi de servir du jus de citron. C'est une alternative. Alors, là, c'est bon. Une fois qu'ils ne séparent les petits laits avec de l'eau, je peux attacher le torchon et que je peux laisser toute la banne de l'eau en plus égouttée. Je peux placer de côté. Et voilà, toute l'eau qu'ils trouvent dans du lait est séparée. Et là, je peux placer de côté jusqu'à ce qu'ils ne prennent pas. Et là, c'est prêt. Nous prépare la force, le Koya, avec un panier qui nous le prépare. Voilà, c'est prêt. Alors, je peux ajouter un peu de lait en poudre. Je peux ajouter également un peu d'arôme, c'est l'alty. Là, nous gardons les arômes traditionnels. On a aussi un peu de sucre. Et maintenant, bien sûr, du lait. Et pour cette recette, je peux servir du lait carnation. Alors, je peux laisser le Koya cuit à feu doux. Je peux bien mélanger le premier ingrédient. Et maintenant, je peux ajouter l'ingrédient qui peut faire la différence. C'est nous... Il est condensé, sucré, Nestlé. Il ajoute beaucoup de richesse, beaucoup de saveur dans notre recette. Là, c'est bon. vous agrémente le tout avec un peu de poudre d'amandes. Vous êtes capable de bien ajouter un peu de coco râpé pour plus de goût. Alors là, ça vous prend 20 minutes pour près. De temps en temps, nous sommes capables de remuer le tout. Et c'est important que nous ne laissons un grumeau formé. Là, ça sent vraiment très bon en cuisine. Et pour un rappel, le Koya, c'est bien la force qui nous servit quand on fait un marasamoussa à la case. C'est une force sucrée à base de lait, surtout. Là, c'est parfait. Nous, le Koya, il est presque prêt. Alors, on peut rajouter un peu de mentheg, le beurre clarifié. Alors, le gui, le mentheg, il peut rajouter beaucoup de goût à nos Koya. Et bien sûr, je suis capable de dose le sucre selon les goûts et même agrémente le Koya. Je suis capable d'ajouter un peu de raisin, même un peu de coco en poudre. alors là, c'est prêt. Il est caramélisé légèrement. Comme fruit sec, pour le beurre, je vais opter pour des figues. Bien sûr, je suis capable de remplacer des raisins ou des dattes, même des pruneaux. mais pour un changement, je vais servir de figue. Le figue a vraiment un goût très agréable. Alors, je peux hacher finement. Je suis capable aussi de faire un mélange de fruits. et c'est essentiel qu'ils aient couplis finement. Je t'énonce soit le choix cuillis tel quel ou bien parsley au blender. Mais c'est toujours agréable pour nous gagner des petites morceaux de fruits quand on mange le bol qui crée une texture. Vous êtes capable aussi de servir des apricots secs. Un point important quand vous pouvez préparer une bol aux fruits secs, vous êtes capable de voir les saveurs. On mélange des fruits très sucrés avec des fruits acidulés. Vous pouvez placer dans un récipient. ensuite, vous verse du lait dessus. Vous laissez bien macérer le lait pour permettre le fil de ramollir. Vous laissez pendant au moins 30 minutes. les amis, nos fruits bien trempés m'on écrasit légèrement et là, nous avons des morceaux qui créent différentes textures. Alors, tout de suite, je préchauffe un peu de gui. Le gui ajoute beaucoup de saveur. Bien sûr, je suis capable de servir du beurre. et moi, j'ajoute tout de suite le fil qui nous laisse tremper dans du lait. Et c'est mieux si je te serve du lait tiède et pour ramollir les fruits rapidement. Vous pouvez ajouter également du sucre. Du sucre ou le sucre blanc. Je vous laisse le sucre bien mélangé avec les fruits et que vous laissez épaissir légèrement. Et quand vous connaissez l'une fraise c'est que la pâte vous laissez détacher avec la surface. Alors, nous faisons presque prêts pour dégager tous ces arômes. Maintenant, vous pouvez ajouter nos coïa et vous laissez caraméliser. Alors là, nous faisons bien mélanger tout. Vous laissez bien grumeaux formés. et c'est bien essentiel que quand on réalise un beurre fille, on prend en considération la texture. Ce n'est pas agréable quand nous avons un grumeau. On peut ajouter des noix comme norme pour servir pistache, cacahuètes et des amandes. Là, c'est un bon mélange. Nous avons figues séchées, nous avons des noix, nous avons d'autres ingrédients qui sont capables d'ajouter avec, c'est bien des graines de sésame. Et pour agrémenter le goût, bien sûr, on ajoute un peu de lait condensé. C'est environ deux cuillerées à bouche. Il faut lier le tout. On peut ajouter aussi une brillance d'un ouverfi. Et comme à Rome, bien sûr, on peut ajouter laitie. Et laitie, c'est un arôme qui nous servit beaucoup pendant la fête de Diwali. Et là, vous pouvez constater qu'il nous mélange bien détaché avec nos récipients. Ça, c'est le signe que c'est prêt. Il y a ici un moule beurré petite capave versilly dans sa moule-là et puis faire le découpage en losange ou en carré. Voilà, on a bien étalé nos beurfs au fig et au noix dans une moule. Maintenant, avec un couteau, on peut faire une marque pour faciliter le découpage. Et tout de suite, on peut classer au frais pendant au moins 4 heures de temps. Sous-titrage 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 Aujourd'hui, pendant l'émission, nous nous préparons deux types de beurfs. À commencer par nos beurfs au coco qui est très facile à préparer. Ensuite, nos beurfs avec des figues et des noix. Maintenant, nous vous donnons une idée, une petite douceur qu'ils sont capables à préparer en rien de temps. Alors, nous avons ici des pêches séchées. Nous avons quelques pruneaux également. là, je prépare un sirop à base de l'eau et de sucre. C'est une mesure d'eau et une mesure de sucre. Je laisse épaissir. Je place les morceaux de pêche dans le sirop. Je laisse ramollir. aromatiser le tout, les fruits et le sirop avec un peu de vanille. Il agrémente le goût surtout. Et entre-temps, nous vous prépare une force. Nous vous forcer les morceaux de fruits. Toujours, c'est très simple avec du coco râpé. du lait condensé. Nous vous pourrons ajouter de la vanille également. Nous vous pourrons bien mélanger le tout. Nous vous pourrons ajouter le lait condensé au fur et à mesure. Et ça, c'est une recette du coco qui figure dans nous la liste des gâteaux tous les ans. C'est très facile à réaliser, des rochers au coco. Mais nous, nous vous présenter une recette plus élaborée. Nous vérifions les pêches. Le sirop est bien épais, une chambre de couleur. Alors, je vais éteindre le feu. Nous avons aussi quelques pruneaux qui nous ont dénoyauté. Maintenant, nous vous pourrons faire une petite présentation très simple mais très agréable. Nous avons la force du coco et du lait condensé de Nestlé, bien sûr. Nous vous pourrons aussi les pruneaux avec. Nous vous pourrons ajouter un peu d'amandes pour plus de croquant. Ensuite, nous recouvrons les lits. Et là, nous avons une petite douceur qui est très agréable et très facile à préparer. Je suis capable de réaliser des bouchées de différentes couleurs où je t'ajoute une amande telle quelle. Maintenant, nous allons faire aussi les pêches bien ramollies. voilà, nous sommes dans une bonne pêche qui est bien macérée dans le sirop. Alors, nous pouvons découpler. Ensuite, nous pouvons prendre la force. Bien sûr, vous êtes capable d'ajouter différentes couleurs avec et même ajouter des noix. un peu de graines de sésame. Chers amis, c'est ici que l'émission est terminée. Nous espérez qu'ils ont apprécié sa banque et quelques idées. Avant de se quitter, l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter à Happy Diwali. Sous-titrage Société Radio-Canada